L'énigme de la chambre 622 de Joël Dickay, suspense et rebondissement Rencontre avec Joël Dickay une énigme que va tenter de résoudre un couple attiré par un meurtre non élucidé, il y a bien longtemps, dans un hôtel prestigieux des Alpes-Suisses. Le roman de Joël Dickay oscille entre fiction et réalité. Entre la relation unique que l'auteur entretenait avec son ami, éditeur et mentor Bernard de Fallois, et le couple qui va essayer de comprendre, qui a tué un soir de décembre, dans la chambre 622, peu avant l'annonce de la nomination du nouveau président de la grande banque junevoise, l'énigme de la chambre 622 de Joël Dickay aux éditions de Fallois tirait près de 600 pages, une histoire d'amour, des manigances, des non-dits, un suspense saltant, et beaucoup de surprises et de rebondissements. Une énigme que va tenter de résoudre un couple attiré par un meurtre non élucidé, il y a bien longtemps, dans un hôtel prestigieux des Alpes-Suisses. Le roman de Joël Dickay oscille entre fiction et réalité. Entre la relation unique que l'auteur entretenait avec son ami, éditeur et mentor Bernard de Fallois, et le couple qui va essayer de comprendre, qui a tué un soir de décembre, dans la chambre 622, peu avant l'annonce de la nomination du nouveau président de la grande banque junevoise, L'énigme de la chambre 622 de Joël Dickay aux éditions de Fallois tirait près de 600 pages, une histoire d'amour, des manigances, des non-dits, un suspense saltant, et beaucoup de surprises et de rebondissements. Rencontre avec Joël Dickay Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les vidéos. Sous-titrage ST' 501